La parole est à monsieur Laurent Grand-Guillaume. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à madame Valérie Fourneron, madame la ministre. S'il est un sujet qui peut nous rassembler, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, il s'agit bien des TPE. Elles sont non délocalisables, durables. Les entrepreneurs individuels, artisans, commerçants, professions libérales représentent plus de 2,5 millions dans notre pays. Les micro-entreprises pèsent économiquement autant que les PME et que les entreprises intermédiaires. Elles jouent donc un rôle de premier plan en matière d'emploi, de création de richesses, de redressement économique. Le projet de loi relatif à l'artisanat, aux commerces et aux très petites entreprises vise à la simplification, à l'accélération et au retour de la confiance pour tous les entrepreneurs individuels. Grâce au travail des parlementaires en lien avec le gouvernement, ce texte est équilibré. Il permet de sortir de trop longues confrontations entre artisans et auto-entrepreneurs. Le temps n'est donc plus aux oppositions, mais à la simplification pour tous. Fusion des régimes auto-entrepreneurs et micro-fiscales au 1er janvier 2015, c'est-à-dire élargissement de la simplicité, baisse des cotisations minimales, vérification de la qualification et des assurances pour la protection du consommateur, et enfin un statut juridique unique. Il s'agit bien de passer du parcours du combattant au parcours de croissance. Des amendements ont été adoptés dans le cadre des discussions, notamment au Sénat. Un amendement voté présume le lien entre un auto-entrepreneur et son donneur d'ordre comme un contrat de salarié. Cette présomption de salariés à déguiser serait une mesure de complexification et créerait une insécurité juridique pour tous les travailleurs indépendants dans notre pays, d'autant plus qu'il y a environ 1 500 contrôles par an de l'URSSAF, et seuls 2 à 3 % de situations ont été reconnues comme telles. Ensuite, un autre amendement prévoit d'élargir la gestion du stage préparatoire à l'installation, en dehors des chambres des métiers et de l'artisanat. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite connaître votre position sur ces deux sujets dans le cadre des discussions qui continuent et du dialogue qui est engagé. Merci. La parole est à Madame Valérie Fourneron, secrétaire d'Etat chargée du commerce et de l'artisanat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Grand-Guillaume, la question que vous posez s'inscrit effectivement dans le cadre du projet de loi Artisanat-Commerce, très petite entreprise, qui en est à la phase de commission mixte paritaire, qui interviendra le 21 mai prochain. Permettez-moi, à l'occasion de votre question, de rappeler d'abord l'ambition de ce texte. Une ambition extrêmement puissante, parce que nous savons tous que ces entreprises de proximité sont celles qui sont au cœur de la vitalité de nos territoires, qu'elles sont aujourd'hui ce lien économique et social, et qu'elles sont tout simplement au cœur de l'identité de nos villes et de nos villages. Cette ambition, elle a largement rassemblé, au moment du texte, ici à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, un texte qui avait été porté par Sylvia Pinel, largement rassemblée les parlementaires et l'ensemble des organisations professionnelles, avec des buts très clairs, à la fois conforter le commerce de proximité, permettre également de moderniser l'urbanisme commercial, de clarifier le statut des artisans, et comme vous l'avez évoqué, et grâce à la qualité de votre travail, que je veux saluer, avoir une simplification et une harmonisation de l'entreprise individuelle, aller au 1er janvier 2015 vers un modèle, une entreprise unique, une micro-entreprise unique, avec la fusion auto-entrepreneurs, micro-sociales, donc et micro-fiscales. Au-delà, la loi va maintenant passer en CMP. Il appartiendra aux parlementaires de se prononcer sur l'ensemble du texte. Mais sur les deux dispositions que vous avez évoquées, je partage votre avis sur l'équilibre qui avait été trouvé à l'Assemblée nationale. Je suis donc favorable à ce qu'il soit préservé, même si des précisions peuvent être apportées. Comme vous, je considère aujourd'hui que notre défi, c'est la croissance des TPE, car c'est le défi de l'emploi et le défi de notre pays.